Coucou Aurélie, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien et toi ? Super, ça va très très bien. Donc tu as accepté très gentiment, d'ailleurs tu as proposé de faire ce témoignage aujourd'hui. D'ailleurs oui, tu pourrais peut-être nous donner les raisons de cette envie de faire ce témoignage ? Eh bien, tout simplement parce que ça fait depuis le mois de mai maintenant que je suis dans la formation. J'ai tellement progressé en fait, ça m'a tellement apporté que ça me fait vraiment plaisir d'échanger là-dessus et de pouvoir montrer aux personnes que quand on veut, on peut arriver à nos rêves en fin de compte. Exactement et tu es un super exemple dans ce domaine. Donc tu vas peut-être nous parler un petit peu de ce que tu faisais avant la formation et donc ce que tu as développé. On voit un petit peu autour de toi que tu as développé quelque chose. Donc tu vas nous parler de tout ça. Donc déjà ce que tu faisais avant, comment tu es tombée sur cette formation-là et voilà, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de justement suivre cette formation et ce que tu as ensuite fait par la suite ? Alors avant, donc moi de métier, je suis coiffeuse. Depuis l'âge de 16 ans en fait, j'ai commencé la coiffure. J'ai toujours été salariée dans des salons de coiffure. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. Suite à un licenciement économique, je me suis tournée vers le commerce et donc pour partir sur un BTS en technico-commercial. Donc suite à ça, j'ai pris la gestion d'un magasin de produits de coiffure et de produits d'esthétique professionnel. Donc j'étais vendeuse en fin de compte, responsable vendeuse de magasin. Et c'est là que j'ai découvert un peu tout ce qui est produit au niveau des ongles. Je les vendais moi-même et du coup, ça m'a un petit peu passionnée. J'ai beaucoup regardé des vidéos sur Internet, tout ça. Et puis je suis tendance enceinte de ma deuxième fille. J'ai pris un petit congé parental et je ne voulais clairement pas repartir en tant que responsable avec deux enfants, avec des gros horaires, des grosses plages horaires au niveau du travail. Et c'était vraiment, je ne voulais pas repartir en tant que salariée. Donc j'ai creusé, j'ai des amis en fait. C'est des copines qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont dit mais avec tout ce que tu sais faire avec tes mains, comment ça se fait ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu ne te mets pas à ton compte ? Et du coup, au départ, je leur ai dit « Oh non, encore un truc, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner ». Et puis j'ai creusé un petit peu la chose, quand même, ça m'a intriguée. Et puis, étant au chômage du coup, j'ai vu avec le Pôle emploi, le Pôle emploi m'ont un peu baladée pendant un an en me disant qu'ils allaient me financer une formation, tout ça, alors qu'au final, ils ne m'ont rien financé du tout. Donc je me suis autofinancée la formation. Donc oui, j'ai fait des sacrifices. Pour me payer, parce que du coup, j'ai pris, donc voilà, je ne fais pas dans la demi-mesure, moi j'ai pris directement les trois lots de formation. Donc, j'ai pris la formation de base, la formation de l'art et la formation de perfectionnement au niveau des formes artistiques. Et avant ça, donc j'avais fait sur ton site internet la semaine de défis pour voir, voilà. Donc ça permet de voir un petit peu comment sont faites les vidéos, de voir un petit peu comment ça se passe. et du coup, voilà, je me suis lancée au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, au mois de mai, je me suis lancée pour la formation et j'ai passé ma certification, du coup, pour la formation de base au mois de sept ans. Je pense que j'aurais pu la passer un petit peu plus tôt, mais j'étais tellement stressée que j'avais tellement peur de ne pas réussir, en fait, voilà. Mais, et j'ai ouvert mon entreprise au mois d'août, début août, voilà. Super. Et tu nous as montré les photos, donc, de ton entreprise, de ton atelier, comme tu l'as appelé, et c'est vraiment super, super, super joli. Je ne sais pas si tu accepterais, peut-être que je mette quelques photos dans le témoignage pour montrer. Oui, pas de souci. Oui, oui, je te porterai de belles photos. Oui, en fait, je l'ai appelé l'atelier de Flavoria, parce que, pour la petite histoire, ici, avant, je tissais des écharpes de portage de ma marque, que j'avais appelée Flavoria. Donc, c'est un mélange du prénom de mes deux enfants, donc, Enora et Flavia. Et du coup, c'était vraiment dans cet endroit-là. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé l'atelier de Flavoria, parce que je ne suis pas très fifille, je n'aime pas les trucs de rose, tout ça, tout ça. Donc, j'ai fait tout un style un peu nordique, industriel. Donc, on voit un papier peint derrière, du coup, un petit peu dans cet esprit-là. Et voilà, tout à mon image, en fait. Et moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette ambiance. Je trouve que c'est hyper chaleureux. Vraiment, j'adore. Tu as vraiment fait une super décoration. Et du coup, tu as aussi vachement inspiré d'autres filles aussi. Je crois qu'ils t'ont justement posé pas mal de questions à l'époque, quand tu avais posté les photos de comment tu avais fait, parce qu'il me semble que ton mari avait pas mal contribué à tout ça, avec la déco et tout. Donc, voilà, c'était super, je pense, pour toi de créer un peu ton univers à ton image et d'accueillir tes clientes maintenant. Et du coup, tu ne nous as pas dit, est-ce que tu avais regardé aussi pour suivre des formations au centre ou ça ne t'était pas forcément venu à l'idée ? Alors, si, complètement, parce qu'en fait, à l'époque, au niveau de Pôle emploi, c'était compliqué de trouver quelque chose de référencé en dehors des centres. Après, à savoir qu'en centre, c'est des formations qui vont se faire sur cinq semaines. Moi, ce qui m'a chagrinée, c'est de... Enfin, là, on a un support qui est constant. On peut revenir dessus. Même que j'ai été certifiée, je retourne voir par moments certaines vidéos pour refaire un petit pic de rappel, tout ça. On peut revenir dessus. On peut regarder un peu plus en détail. On peut poser des questions, échanger aussi avec les filles sur le groupe de formation. Ça aide beaucoup de voir comment on travaille chacune, en fin de compte, parce qu'on a tous nos petits trucs et nos petites astuces. Et du coup, non, c'est plutôt... Je m'étais vraiment posé la question. Ce n'est pas le même budget non plus. En centre, c'est très cher. Je crois qu'on était sur des formations à quasiment 4 000 euros pour quatre ou cinq semaines. Donc, c'est très, très cher, sans avoir un contenu très détaillé, même au départ. Enfin, en fait, j'ai tout de suite été intéressée par la formation, mais c'est le pôle emploi qui m'avait freinée au départ. Enfin, on avait beaucoup échangé, du coup, toutes les deux avant. Je t'avais eu au téléphone, même, par rapport à certaines craintes que j'avais, parce que j'avais un timing assez serré dans l'objectif que je m'étais fixé, par rapport à l'ouverture, notamment. Et donc, voilà, quand on veut, on peut. Quand on se met dans le travail, enfin, on n'a rien sans travailler, de toute façon. C'est des heures d'entraînement, c'est des heures à regarder les vidéos. C'était tous les soirs. Tous les soirs, je me dis... Ben, voilà, je regardais pendant deux heures les vidéos. Le lendemain, je me prenais un temps pour appliquer. Ou je faisais les vidéos le matin, l'après-midi, je faisais de la pratique. Je remettais la vidéo en même temps. Enfin, voilà. Et en fin de compte, je ne regrette vraiment pas d'être passée à distance, parce que j'ai deux petites filles qui sont à l'école, qu'il faut récupérer le matin, le midi, le soir, tout ça. Et donc, ça m'a permis vraiment de m'organiser, de pouvoir être disponible à 100 % pour la formation et de me mettre dedans vraiment à 100 % et quand je pouvais, au final, parce que des fois, ben voilà, les mercredis, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, franchement, non, je regrette. Et puis, ça supprime quand même beaucoup de coûts au niveau transport, parce que moi, j'avais minimum 45 km à chaque centre de formation. J'habite dans un petit village, donc voilà. Donc, ça limite énormément en termes de transport, en termes de coûts, que ce soit d'autoroute, tout ça. Donc, non, franchement, je ne regrette vraiment pas du tout. Ah ben, c'est génial. Et en plus, maintenant, du coup, ça fonctionne très, très, très bien. Tu m'as dit qu'en fait, même si tu étais dans un petit village où il n'y avait pas grand-chose, vous étiez quand même 4 prothésistes ongulaires ou alors 4 plus toi-même, il me semble. Au total, on est 4. Au total, vous êtes 4. Et malgré ça, tu m'avais parlé un petit peu de tes tarifs. Donc, tu me disais que tu n'étais pas la moins chère de toutes. Au contraire, que toi, tu as choisi un positionnement qui est peut-être un peu plus haut de gamme, mais par contre, que tu as choisi d'utiliser les produits Yermels qui, pour toi, sont de meilleure qualité. Enfin, c'est ce que tu m'as dit avant. Donc, voilà, je te laisserai confirmer. Et que du coup, grâce à ça, grâce à ce positionnement-là, tu arrives à très, très bien t'en sortir. C'est vrai que, voilà, je ne me suis pas mise sur les tarifs les moins élevés. Après, j'ai vraiment pris le parti d'utiliser des produits qui soient véganes, qui ne soient pas testés sur les animaux, hypoallergéniques. Enfin, en fait, du coup, j'ai développé les ongles et la coiffure, au final. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai vraiment pris le parti de prendre des produits plus respectueux. Enfin, si c'était pour faire comme tout le monde, ça ne servait à rien, en fait. J'avais vraiment envie de faire différemment et plus respectueux. Et du coup, on ressent... Enfin, moi, je ressens beaucoup l'engouement pour la tenue du travail, pour la qualité des produits, pour le fait que les gels ne chauffent pas, le fait que... Enfin, que ce soit... que ça se travaille aussi plus facilement, que... Voilà. C'était vraiment le but de faire les choses. Et puis, bon, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. J'étudie un peu tout. Il faut que je réfléchisse à plein de choses. Je passe des heures à faire des recherches sur Internet pour trouver ce qui me correspond et ce qui me convient. Mes amis le disent. D'ailleurs, j'ai des amis qui me disent, mais ça doit te prendre un temps fou. Mais oui, je suis jusqu'à 11h minuit sur Internet à regarder, à scruter. Enfin, j'ai... Je me mets tellement une... Il y a une pression. Enfin, je me mets une pression. De la bonne pression. Mais du coup, voilà, je tiens vraiment à... à apporter... à apporter le meilleur à mes clientes. Et du coup, voilà, ça se passe comme ça chez moi. Je comprends tout à fait, puisque moi, je suis un peu pareille. Moi, j'ai aussi voulu justement lancer les produits vegan, hypoallerginiques, sans acide et tout ça pour justement faire en sorte de faire bouger un peu les choses et qu'on n'ait pas que des produits, on va dire, de moyenne gamme, qui tiennent moyennement. Et finalement, après, d'avoir énormément de SAV, quoi, de clientes qui reviennent constamment pour de la casse ou... Voilà, parce que ça ne tient pas. Et donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est mieux d'opter pour des produits plus sains, de meilleure qualité, de demander un peu plus cher, mais d'avoir un beau résultat à la fin, quoi. Donc, je vois qu'on se retrouve beaucoup là-dessus et ça me fait vraiment plaisir de voir que je ne fais pas tout ça pour rien et que, voilà, on a ça en commun. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as la possibilité de vivre de ton métier ? Alors, aujourd'hui, ça fait six mois que j'ai ouvert. Alors, je suis encore complétée par le chômage pour l'instant. Ça m'aide quand même en partie. Après, ça a démarré très, très fort dès le début. Les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Donc là, ça a redescendu en janvier, février, mais c'est normal. C'est la fin. Il y a eu les fêtes. Enfin, j'ai fait des semaines énormes pour les fêtes. Et non, non, franchement, ça ouvre à de belles perspectives et ça décolle vraiment bien. Vraiment bien. Après, on peut en vivre… Enfin, je peux en vivre… On va dire que j'ai atteint mon minimum, mon minimum vital. Après, de là, être à l'aise, je n'y suis pas encore tout à fait. Après, c'est très tôt. Ça fait vraiment que six mois. Les objectifs que j'ai atteints là, aujourd'hui, c'est des objectifs que je me suis fixée au bout d'un an. Donc, je les ai atteints au bout de deux mois. Ah oui. C'est bon. Ça a été… Enfin, là, c'est en train de prendre une ampleur. Je publie beaucoup sur Instagram, sur les réseaux pour montrer mon travail. Et du coup, là, c'est en train vraiment de se redévelopper. C'est en train de prendre une ampleur et c'est top. Enfin, c'est vraiment… Ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu. C'est génial. Et voilà, il faut savoir que… Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il faut en moyenne trois ans pour qu'une entreprise commence réellement à devenir rentable. Toi, visiblement, tu étais rentable dès le départ puisqu'en deux mois, tu faisais déjà le chiffre que tu espérais après un an. Donc, ça donne vraiment beaucoup d'espoir peut-être aux filles qui nous regardent et qui se disent « Mais est-ce qu'on peut vivre réellement de ce métier ? Est-ce que je n'aurais pas à avoir peur de la concurrence ? » Toi, tu es la preuve que tu as pris le parti de proposer des prestations plus chères, mais bien sûr aussi de meilleure qualité. On ne peut pas juste augmenter le prix sans augmenter la qualité. Et finalement, ça fonctionne. Et du coup, encore mieux que ce que tu imaginais. Donc, même que tu es dans un petit village ou dans une petite ville, ça fonctionne en fait. Donc, c'est vrai que c'est des peurs qu'on peut avoir et sans doute que tu avais peut-être aussi au départ et qu'en fait, qui n'ont pas forcément lieu d'être. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je n'ai pas fait de publicité en fait. J'ai fait zéro publicité, zéro publicité Facebook, zéro publicité Instagram, zéro publicité papier. Je marche au bouche-à-oreille et sur mon réseau. Donc, ça, c'est des grosses économies aussi, mine de rien. Donc, oui, c'est que du bouche-à-oreille. Et c'est la meilleure pub en fin de compte. Le bouche-à-oreille, quand les personnes sont contentes qu'elles reviennent, elles en parlent autour. Enfin, voilà, j'ai juste mis en place un système de parrainage. Mais en fin de compte, ce n'est pas ce qui a marché le plus. Parce que les gens, en fait, quand ils sont contents, ils sont juste contents de parler, enfin, ils sont juste contents de partager autour d'eux et ils ne le font pas forcément pour avoir quelque chose. Donc, c'est ça qui est la plus belle pub en fin de compte. Donc, j'ai certainement encore plein de choses à mettre en place pour continuer à développer l'entreprise et pour continuer à augmenter ma clientèle. Mais enfin, rien que là, c'est top. Et rien que là, quand je vois comme ça repart un petit peu en février, je me dis, mais en fait, cet été, ça va être… J'ai déjà bloqué mes vacances parce que du coup, je n'ai pas pris du tout de vacances depuis le mois d'août, l'ouverture. J'ai dit que j'en prendrais l'été parce que cet été, j'ai dit que je voulais partir. Mais oui, j'ai déjà bloqué des vacances parce que j'ai des clients qui m'ont réservé jusqu'au mois d'août. Ah ouais ! Et bien, c'est un super succès, quoi. Donc, ouais, vraiment, c'est génial. Et pour les filles, il y a encore souvent des filles qui me demandent est-ce qu'on peut ouvrir réellement en tant que prothésiste angulaire sans avoir le CAP ? Donc, voilà, parle-nous de… Si tu peux répondre à cette question. Oui, donc, c'est une question qui revient souvent sur le groupe de formation. Moi, je n'ai pas du tout le CAP esthétique. Donc, j'ai un CAP et un brevet, mais en coiffure, donc pas du tout le même domaine. Il suffit juste, en fait, de bien déterminer, voilà, qu'on fait de la prothésie angulaire sans manucure. Et j'ai eu aucun problème pour ouvrir. Ça s'est fait… Après, c'est l'administratif, en fait, l'administration, pardon, qui est plutôt longue à mettre en place les choses. Mais sinon, non, ça se fait… Je crois qu'en un mois et demi, deux mois, j'ai reçu tous mes papiers. J'ai eu plus de problèmes pour le côté coiffure que pour le côté prothésie angulaire. Ah oui, en plus. Coiffure, pour le coup, c'est réglementé. Donc, il demande des diplômes. Il faut avoir vraiment le brevet et justifier de son brevet d'envoyer les diplômes, tout ça. La prothésie… Et pourtant, quand on déclare l'activité, on déclare l'activité principale qu'on fait en premier, en fait. C'est celle qu'on déclare. Donc, moi, j'ai déclaré la prothésie angulaire en activité principale. Et non, non, j'ai eu aucun problème avec ça. J'ai tout fait sur Internet, sur le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Parce que maintenant, ça se fait comme ça. Sinon, quand on fait l'URSSA, c'est rebasculé. Comme on est dans l'artisanat, ça se faisait sur cette chambre-là. Et donc, j'ai tout fait sur Internet. J'ai reçu les papiers. Voilà. Voilà. Donc, tu confirmes bien ce que je répète dans plusieurs vidéos qu'il n'y a pas besoin de CAP pour se déclarer. C'est des phases d'information qui continuent à circuler sur les réseaux sociaux. Mais surtout, pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce côté-là. Du moins, à l'heure actuelle, il n'y a pas besoin de CAP. Et c'est des choses qui reviennent depuis une dizaine d'années régulièrement sur le tapis. Et puis, voilà. Des phases d'info qui circulent encore. Donc, c'est génial. Et d'ailleurs, il me semble que tu as même ouvert l'entreprise, enfin, fait les démarches avant d'avoir obtenu le certificat. Oui. Alors, j'ai fait les démarches. Je me suis déclarée officiellement le 10 août. Oui. Le 10 août. Et je crois que j'ai dû passer le certificat le 15. Ah ben voilà. Ça s'est fait quasiment... Le 15 septembre. Non, le 15 septembre. Le 15 septembre. si c'est une pause simple en une heure et demie, c'est bon. Ben voilà. Donc, c'est vraiment avec la pratique qu'on progresse et plus on va faire, plus ça devient des automatismes et plus on sait comment nos produits réagissent, on sait comment... Enfin voilà, on sait comment manier la lime, on sait que ça devient des automatismes, quoi. Ben oui, tout à fait, oui. Ben super. Voilà. Et donc du coup, tu m'as parlé également d'un projet futur de développer encore d'autres prestations. C'est ça ? Oui, alors du coup, j'attends... Donc, je sais que la forme... Enfin, que tes formations vont bientôt pouvoir être éligibles en fait, en tant qu'organisme de formation. donc tu sais que j'attends ça depuis longtemps parce que moi, j'ai pas mal de choses sur mon compte formation donc oui, j'ai une demande au niveau du maquillage. C'est pareil, je suis passionnée un petit peu de maquillage. J'aime beaucoup ça et du coup, j'aimerais pouvoir développer des ateliers de maquillage pour apprendre aux personnes à se maquiller. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'aimerais vraiment développer ça et c'est sûr que je repars sur la formation Your Nails. Voilà. Eh bien, super. Oui, et ça, c'est justement, tu en parles, c'est un petit peu le scoop de la vidéo, c'est qu'effectivement, après des mois et des mois et des mois à être un petit peu en conflit avec l'administration qui me renvoyait tout le temps les papiers que je devais renvoyer et tout et tout, tout est bon maintenant. Donc, logiquement, d'ici deux à trois jours, ça va pouvoir être possible. Donc, je pense, d'ici à ce que je publie cette vidéo, éventuellement, les comptes CPF pourront être utilisés pour la prise en charge. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Donc, voilà, c'est top et puis ça va te permettre de développer cette activité-là en plus. Et comme dit par la suite, je pense encore rajouter d'autres formations qui vont pouvoir peut-être encore développer tout ça. On en a parlé un tout petit peu hier. Et donc, voilà. Bon, je vous en parle en avant-première. Je pense que j'ajouterai également la formation pour les extensions de cils et pour, donc, les extensions, voilà. Et puis, mais dans un deuxième temps. Voilà, parce que les choses doivent se faire au fur et à mesure. Mais, voilà, pour celles qui nous écoutent, dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas. Et puis, justement, si vous avez des questions, tu en avais parlé au départ. On s'était eu au téléphone et c'est vrai que c'est assez rassurant, j'ai envie de dire, de nos jours de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone et de pouvoir poser toutes les questions. Donc, voilà, si celles qui nous écoutent ont besoin, justement, d'avoir ce petit appel, eh bien, ce sera avec plaisir. Mais, c'est vrai que derrière, il y a tellement de choses qui se passent sur Internet de nos jours qu'on ne sait pas toujours trop où est-ce qu'on va. Et du coup, après, c'est vrai que les sites ont beau être très jolis, enfin, on a toujours peut-être des fois un peu des appréhensions. Et moi, t'avoir eu au téléphone avant, enfin, pour moi, c'était un investissement, ce pack de trois formations. C'était une somme quand même considérable. Et puis, d'autant que je l'ai payé en une fois. Donc, ça a été, voilà, on lâche complètement, on va vraiment un peu dans l'inconnu. et du coup, je ne regrette pas de t'avoir fait confiance parce qu'au final, quand je vois aujourd'hui, ma formation, elle est remboursée, ça y est. J'ai remboursé ma formation. Bon, j'ai beaucoup investi en produits, tout ça. donc, je ne sais pas, ça met un certain temps après de récupérer un peu son besoin en fond de roulement. Mais sinon, c'est top, quoi. Franchement, je peux réinvestir un petit peu tous les mois, racheter des produits, des couleurs, des choses un petit peu régulièrement. Donc, c'est cool. C'est super. C'est vraiment super que tu aies réussi à mettre tout ça en place. et est-ce que tu étais quelqu'un qui avait déjà très confiance en elle et tout ça avant la formation en te disant je vais y arriver. Est-ce que tu avais déjà cette foi en toi ou est-ce que c'est venu plus ou moins au fur et à mesure avec les petites victoires au fur et à mesure ? Parce que des fois, on peut avoir un peu peur aussi au départ. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi au départ. Enfin, je doute tout le temps de ce que je fais. je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. J'aime bien tout le temps améliorer en fait mon travail et du coup, c'est une remise en question perpétuelle mais c'est épuisant. C'est même fatigant de se dire c'est un investissement financier qui est quand même considérable. Du coup, que ce ne soit pas que la formation mais tout l'ensemble, les travaux dans l'atelier parce que ça coûte vite de l'argent même si j'ai pu le matériel de coiffure tout ce qui est bac à shampoing tout ça, j'ai récupéré sur des changements de matériel dans certains salons ou alors des fermetures de salons ou des cessations d'activité. Donc, j'ai racheté à des prix moins importants que du neuf mais ça demande vraiment quand même un investissement personnel, familial aussi. comme mon mari s'est beaucoup impliqué au niveau des travaux, c'est un gros doute. C'est très stressant même de savoir est-ce que ça va marcher mais même il y a des mois on se dit il n'y a pas autant de rendez-vous que je voudrais et puis d'un seul coup il y a 5-6 appels en même temps et puis hop on recale, on n'a même plus de place pour recaler tout le monde. donc non, c'est trop bien. C'est trop bien et puis de toute façon je pense qu'il y a de belles réussites dans la formation aussi. Moi je suis de différentes filles qui sont issues de la formation et on voit l'évolution et la réussite la réussite notamment les premières filles qui ont débuté avec toi donc non franchement il y a vraiment des belles réussites dans la formation. Oui et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de réussites parce que justement le fait de voir aussi sur ce groupe privé les filles qui réussissent qui font des super belles poses qui donnent aussi des petits conseils de comment est-ce qu'elles font comment est-ce qu'elles prennent leurs photos avec quel matériel quelle lumière toutes ces choses-là c'est des plus qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et en fait on s'identifie on se dit mais attends si elle, elle a réussi à le faire elle est partie de rien elle n'avait pas de CAP elle n'avait pas de connaissances je vais peut-être y arriver aussi et des filles qui pourraient peut-être ne pas avoir confiance en elle au départ et c'est souvent le cas au départ peuvent vraiment se révéler en fait dans la formation justement par le fait de voir toutes ces réussites en fait et moi je trouve ça juste magique parce que moi je le vois d'un oeil d'un oeil bienveillant comme si je chapeautais enfin c'est un peu le cas je chapeaute tout ça mais je vois vraiment des personnalités qui au début bon forcément c'est pas parfait et tout et d'un coup waouh elle a fait ça waouh elle a réussi à faire ça et je suis hyper fière comme si en fait vous étiez un peu mes enfants et que je voyais tiens là elle a fait ses premiers pas bon elle est tombée elle se relève puis là maintenant elle commence à courir là waouh elle fait des choses mais c'est vrai que dernièrement il y a beaucoup de choses comme ça enfin il y a beaucoup de filles qui ont enfin d'un seul coup comme si ça fait comme un déclic en fait et hop c'est parti et puis elle commence à s'éclater et puis après voilà c'est toujours avoir le souci du détail essayer de toujours améliorer d'avoir enfin mais même moi encore quand je fais mes photos mais ah mais en fait peut-être que si je l'ai fait comme ça ça irait peut-être mieux ou enfin voilà c'est des fois enfin quand mes clientes me voyaient sortir ma lumière pour les photos parce que moi quand je fais les photos j'adore mon papier peint que j'ai derrière donc en fait j'ai un petit bout de lait de papier peint que je mets sur le bureau et que je dispose en fait les mains pour que ce soit vraiment tout raccord enfin tu l'expliques très bien dans une des vidéos de la formation de comment faire ses photos enfin ça c'est énorme aussi enfin dans quelle formation on vous explique comment vous faites vos photos pour faire vos ou comment vous développez sur internet ou comment enfin il y a tellement de c'est tellement complet il n'y a pas que les ongles il n'y a pas que les ongles il n'y a pas c'est un tout donc c'est hyper complexe et si on veut enfin il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison après moi ce qui me fait peur c'est que souvent que ce soit pour le sport ou les choses comme ça je m'engage à faire des choses et que je ne vais pas à la fin donc j'avais beaucoup peur de moi en fait par rapport à la formation et à pas m'y tenir et à pas voilà mais après quand vous avez un projet de vie que voilà j'avais daté des échéances j'avais j'étais vraiment voilà en fait j'étais partie du principe que à la base je devais partir cinq semaines en centre donc je devais me consacrer cinq semaines non-stop à la formation et bien là je vais faire pareil je me suis consacrée un mois et demi deux mois non-stop à la formation j'ai fait mes recherches de modèles donc au départ en fait je faisais une réduction de 50% sur mes prix que j'allais établir à la fin pour pouvoir avoir des modèles alors au départ il y avait des problèmes aussi sur les modèles enfin c'est le but d'avoir des modèles donc on reprend et tout et puis et puis quand je vois maintenant les photos de ce que je faisais avant sans formation au début de la formation et maintenant c'est trop bien quoi d'ailleurs je ne sais pas si tu pourras peut-être m'en fournir un petit peu de justement avant la formation et ce que tu fais maintenant pour justement qu'on voit un petit peu le comparatif ça peut être intéressant justement pour les filles de voir les résultats aussi en photo quoi ouais sans problème super et qu'est-ce que voilà tu as le plus aimé dans la formation est-ce que c'était le fait qu'il y ait beaucoup de contenu est-ce que c'était le groupe privé est-ce que c'était l'ambiance est-ce que c'était le fait de pouvoir le faire quand tu voulais qu'est-ce qui t'as vraiment peut-être le plus plus là-dedans alors moi c'est le fait de pouvoir le faire quand je veux ça c'est l'adaptabilité en fait et le contenu parce que comme tu le sais très bien je cherche enfin j'ai toujours besoin de enfin j'adore apprendre j'adore comprendre aussi pourquoi je fais les choses et comment je dois les faire et du coup du coup c'est assez important pour moi et c'était très ben en fait ça regroupe tout ce que je recherche quoi dans la formation et c'est ce que j'avais peur du coup en institut c'est que ça se perde dans ma mémoire et de pas pouvoir et en fait enfin en fait c'est un tout il y a tout qui est bien parce que même le groupe de formation ça nous permet de revoir des choses par moment ou de se donner des idées entre nous il y en a enfin il y en a plein où je vois des postes je disais mais ouais c'est ce genre de choses que j'ai envie de faire c'est des voilà ou des idées de présentation ou des idées enfin c'est un tout enfin c'est vraiment voilà et le fait qu'il soit bienveillant que j'accepte pas justement que les critiques négatives enfin vraiment violentes tout ça c'est aussi quelque chose qui t'a plu le fait qu'on puisse se sentir un peu en sécurité sur le groupe sans être jugé ou tout ça alors oui en fait les critiques si on peut dire les critiques c'est vraiment fait pour qu'on avance donc c'est il n'y a rien de méchant en fait au contraire alors je sais que des fois ça peut être un peu frustrant pour nous parce qu'on a l'impression qu'on a donné un peu tout et qu'en fait c'est encore pas parfait qu'il y a encore des choses à rectifier et tout mais c'est pour qu'on avance et du coup enfin une fois qu'on a compris ça ça fait plaisir qu'on enfin ça fait plaisir déjà qu'on puisse échanger et qu'on puisse discuter alors c'est vrai que là maintenant j'ai toujours le temps de 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 commenter chaque photo et tout c'est sûr j'y étais beaucoup beaucoup au début j'y étais beaucoup au début pour pour nous entraider et tout mais après c'est un renouveau donc il y a toujours plein de filles qui arrivent enfin c'est c'est vrai que et puis on se suit aussi un petit peu avec celle qu'on a vue dès le début en fait donc on a pu échanger aussi enfin moi j'ai déjà échangé en message privé avec des filles de la formation sur du matériel ou sur des techniques ou enfin voilà donc non franchement c'est top c'est c'est vraiment agréable et enfin on se tire pas dans les pattes et c'est important quoi c'est ça on est un peu comme une famille unique qui essayent de nous de réellement nous entraider et et on se voit pas comme des concurrentes au contraire on essaye de se dire ben voilà j'aurais enfin j'aime qu'on m'aide quand je suis au départ et donc j'aime aider aussi celle qui a besoin qui est au départ non et puis on est enfin dans la formation il y a des personnes qui sont pas très loin de chez moi j'ai encore recommandé la formation ben à une de mes clientes il y a pas longtemps mais c'est une cliente qui venait de Marseille et qui elle ne trouve pas de prothésiste angulaire qui lui corresponde sur Marseille et du coup je lui dis mais fonce en fait vas-y donc je lui ai donné un site je lui ai dit écoute enfin moi elle a deux enfants aussi deux petites filles aussi je lui ai dit mais moi j'ai tout fait à distancer tout mais c'est trop bien et non il n'y a pas de concurrence on a tous nos petits trucs on a tous enfin je pense qu'il y a du travail pour tout le monde tout le monde peut s'en sortir il suffit juste que chacun se donne les moyens en fait exactement et puis chacun a sa propre personnalité à partir du moment où ce n'est pas un copier-coller des cinq personnes qui nous entourent et qu'on fait par rapport à qui on est personne n'aura le même lieu personne n'aura le même accueil personne n'aura le même relationnel et c'est pour ça aussi que les clientes arrivent et c'est pour ça que beaucoup qui n'ont pas cette vision-là ont peur de la concurrence parce qu'elles se disent oui mais je vais faire les ongles comme les quatre, cinq, dix filles autour de moi mais ce ne sera pas du tout la même chose en fait les ongles certes ça peut être rapprochant et encore on peut se différencier comme toi tu vas faire les formes artistiques tu vas faire le nail art donc là tu te différencies totalement je pense de ceux qui sont autour de chez toi qui ne pratiquent pas du tout voilà ce genre de choses donc encore une fois tu vas te diversifier et te différencier par rapport à ça et ça c'est top et donc je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu disais avant que tu disais que tu avais peur de toi-même que tu lâches en cours de route et je pense que c'est une peur que moi je la connais aussi donc je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent chez tout le monde de se dire je démarre mais est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais aller au bout et je pense que ce qui fait qu'on va au bout et tu vas me le confirmer ou pas c'est d'avoir un vrai pourquoi et toi ton vrai pourquoi c'est que tu voulais être avec tes enfants que tu ne voulais plus travailler énormément d'heures et ne pas les voir et je pense que c'est ça qui a fait aussi qui a fait ta force en fait et qui t'a boosté à le faire en fin de compte maintenant je travaille quand même des fois très tard ça arrive de finir relativement tard mais en fait je travaille pour moi donc je travaille à la hauteur de ce que j'ai envie d'avoir je peux quand même adapter mon planning par rapport aux enfants alors je travaille 4 jours par semaine je travaille le lundi le mardi le jeudi et le vendredi je pense que par la suite je vais être amenée à ouvrir le mardi au moins de 10h à 14h quelque chose comme ça au bout de 10h à 15h mais je travaille pour moi donc enfin il n'y a pas alors c'est un stress d'un côté parce que du coup on n'a pas un salaire fixe qui sort tous les mois après c'est une liberté aussi on fait ce qu'on veut quoi on fait vraiment ce qu'on veut et ça je trouve ça fait du bien de se dire en plus je génère un chiffre d'affaires par moi-même je reprends les rênes un petit peu de ma vie professionnelle et je pense que c'est aussi presque enfin pour moi c'était rassurant d'un côté de me dire qu'on ne pourrait pas me virer par exemple de me dire oui c'est sûr on ne peut pas te licencier tu crées quelque chose c'est toi qui le fais et tant que tu as cette volonté tu vas de l'avant et tu le fais oui et puis c'est un challenge c'est un réel challenge au final moi c'est mon troisième bébé à l'atelier j'ai mis toutes mes idées il faut voir comment je l'ai les meubles c'est moi qui les ai créés donc même ça j'ai fait tous les plans j'ai dit à mon mari je veux ça ça tu me prends ça tu me fais ça comme ça enfin voilà c'est du temps quoi de trouver les matériaux de trouver les fournisseurs de trouver enfin on ne se rend pas compte de l'investissement personnel que c'est à côté mais déjà enfin voilà quand on n'a déjà plus le problème de formation qu'on sait qu'on sait que ça va ça va le faire et tout et que et que ça enfin voilà c'est du bon stress c'est trop c'est trop c'est trop bien quoi enfin moi je sais je ne regrette vraiment pas et je suis trop heureuse d'avoir d'avoir mon travail à moi et mon entreprise oui j'ai vraiment l'impression que tu as eu beaucoup de plaisir à faire tout ça et que tu t'es vraiment révélée dans ce projet là et comme tu dis oui c'est ton troisième bébé et moi c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi et c'est pour ça qu'on a presque envie de travailler autant parce qu'on se dit mais en fait j'adore c'est pas du tout un mauvais trait enfin c'est pas une contrainte en fait on adore faire ça on compte pas les heures parce que ça devient vraiment prenant quoi ouais et puis de reprendre le contact avec ayant travaillé en magasin dans un salon pendant des années moi le être à la maison sans voir personne pour avoir fait un travail aussi où du coup je voyais personne où j'avais que des échanges internet et tout j'en pouvais plus j'avais vraiment envie de revoir du monde et là on attire aussi la clientèle qu'on mérite je pense d'un côté et j'ai vraiment des gens qui sont super enfin j'ai des clientes mais qui sont c'est des bonbons quoi elles sont adorables enfin elles sont trop elles sont trop bien ça me fait plaisir de les accueillir enfin le matin je me lève je suis contente on est content d'aller travailler enfin voilà c'est top j'ai l'impression que tu te sens réellement utile en fait c'est ça oui et puis pour moi en fait pas pour enrichir quelqu'un d'autre et puis c'est surtout que je peux moduler je sais que j'ai certaines clientes que je vais avoir besoin d'un peu plus de temps parce qu'elles ont besoin de choses un peu elles recherchent des choses un peu plus recherchées ou un peu plus fins ou voilà un peu plus techniques en termes de décoration voilà et ben voilà je peux moduler je peux puis bon du coup je mixe un petit peu avec la coiffure aussi donc ça me permet de changer aussi un peu les de changer un petit peu les ben je fais pas toujours la même chose en fait ça me permet de changer et de pas être dans une routine et toujours être à faire les mêmes choses mais non c'est cool parce qu'il y a un échange qui se fait et puis il y a du partage je voulais vraiment un esprit un peu coucouni un peu à l'abri des regards je voulais pas le gros truc voilà et c'est tout à fait ce que les ce que les clientes ressentent et ce qui ce qui dégage de tout ça donc ouais c'est top c'est génial c'est super vraiment j'adore j'adore franchement depuis que que tu as mis toutes les photos et tout je me suis dit mais j'adore son univers j'adore ce que t'as créé j'adore la personne que tu es et je pense que ça joue aussi beaucoup le relationnel que tu as avec tes clientes je pense qu'elles ressentent la même chose que ce que toi tu ressens vis-à-vis d'elles et je trouve ce partage vraiment super j'ai vraiment l'impression que t'as trouvé un équilibre professionnel du moins dans ta vie et que ça te fait beaucoup de bien parce que voilà t'es rayonnante par rapport à ça ça se voit que tu aimes que tu aimes ça et peut-être si t'avais juste un dernier mot de la fin pour les filles qui ont envie mais qui ont vraiment encore cette peur de se dire est-ce que moi je vais vraiment pouvoir le faire qu'est-ce que tu leur dirais si vous avez vraiment envie de créer votre entreprise de créer votre projet pour moi il faut foncer de toute façon il n'y a pas on n'a pas de victoire sans un minimum de risque en fait malheureusement il faut savoir calculer ses risques moi j'ai des risques ils étaient calculés et j'avais protégé un petit peu mes arrières au cas où aussi ça ne fonctionne pas et au final j'avais même j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma marraine qui elle m'a poussé qui m'a dit mais vas-y en fait moi je crois en toi je sais que tu peux y arriver il n'y a pas de raison c'est ton année lance-toi si tu ne le fais pas tu ne le feras jamais donc vas-y et voilà si vous avez vraiment si vous avez envie de vous reconvertir et de partir sur quelque chose comme ça il faut bien se poser établir les choses établir établir enfin se faire un petit peu un plan on va dire dans le temps parce que quand ce n'est pas quantifiable enfin je trouve que c'est difficile de se projeter dans quelque chose si on se lance un peu comme ça oh bon on va commencer puis on verra bien je pense qu'il faut se donner des dates ou se faire un tableau de projet je ne sais pas un tableau de rêve ou enfin voilà se donner des objectifs et y aller un par un pas avoir l'ampleur de ce que de ce que ça peut être dès le départ parce que si on regarde que ça on n'y va pas mais voilà regarder un petit peu ce qu'il y a autour regarder un petit peu tout ça et puis et puis vous inspirez et puis et puis voilà quoi il faut foncer super donc effectivement moi je crois la même chose que toi il ne faut pas voir la montagne il faut voir une pierre après l'autre et et un pas après l'autre et en fait c'est comme ça qu'on y arrive et justement on peut avoir cette peur de se dire waouh il y a une montagne de travail devant moi qui m'attend mais en même temps il y a une montagne de bonheur aussi donc il faut voir les choses de manière des fois plus positive et puis se dire allez je vais y arriver je crois enfin en moi parce que si je ne crois pas en moi qui va le faire à ma place c'est ça voilà donc il faut il faut se dire en tant que femme on a le droit aussi d'entreprendre on a le droit d'aller de l'avant on a le droit de faire des choses de créer des choses et de réussir et on peut tout aussi bien réussir qu'un homme je pense qu'on en est toute la preuve dans cette formation on a les capacités pour le faire et et il suffit d'avoir un peu de volonté comme comme toi tu l'as fait tu t'es dit allez j'y vais je ne lâche rien je consacre tant de temps je me fais un plan je me fais un planning et j'y vais et voilà tu es la preuve que ça fonctionne sans pub sans rien juste voilà avec ton sourire et puis et puis tes efforts donc c'est vraiment génial d'ailleurs je me souviens au début de la formation quand quand j'en ai parlé j'ai parlé de la formation à une amie et je lui dis punaise tu as une vidéo d'introduction au départ qui est là mais qui pose les choses et qui te enfin voilà c'est c'est clairement si vous ne travaillez pas il n'y aura pas de résultat si vous enfin les choses sont posées sont carrées et et ça peut paraître autoritaire d'un premier ah sur un premier abord j'imagine mais en fait c'est bien je trouve que ce soit calé comme ça dès le départ et que ce soit enfin voilà ça 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 monte le chemin il n'y a plus qu'à et et c'est important de que tout soit calé et qu'on et qu'on ne parte pas un peu dans tous les sens et qu'on reste dans quelque chose de bienveillant et que voilà je pense que oui si on est trop à dire oui bon fais-le quand tu peux aussi ou ça en fait on ne le fait pas et je pense qu'il faut quand même à un moment donné que moi aussi en tant que formatrice je dise ben fais les choses parce que si tu ne les fais pas il n'y a pas quelqu'un qui pourra les faire pour toi donc c'est vrai que pour moi c'était important de dire voilà que les choses doivent être faites pour que pour qu'il y ait une progression d'ailleurs pour moi j'ai toujours retenu mes profs qui étaient peut-être les plus durs sur le moment avec moi les plus demandeurs de de faire les choses c'était ceux que j'ai le plus retenus et ceux à qui j'ai dit le plus merci dans un deuxième temps parce que j'avais réussi et je crois qu'on qu'on a coupé je ne te vois plus moi non plus bon c'est pas grave du coup ben je t'entends encore donc je pense que ça ah ça y est c'est revenu donc il y a eu un petit souci de bug donc comme tout à l'heure aussi donc je voulais vraiment vraiment te remercier pour le temps que tu m'as consacré pour le temps que tu nous as consacré parce que je pense que ça va aider beaucoup de filles de se rendre compte qu'on peut réussir dans ce domaine qu'on peut en vivre et même plus rapidement que prévu et je pense que ça va vraiment faire des déclics donc merci pour toutes ces filles et puis moi je te souhaite vraiment que ça continue comme ça et que ça soit encore mieux pour la suite et ben merci à toi en tout cas ben merci beaucoup et puis on se dit du coup à très très vite on va se reparler très vite à très bientôt encore très bonne très bonne après-midi à toi merci C'est parti. C'est parti. C'est parti.